Chacun sa bouffe, son festin, tant pis si tu manges ton voisin. Imaginez, vous venez de traverser le tube digestif de part en part, de la bouche à l'anus. Vous avez échoué dans la salle des crottes. Et alors ? Manger, ce n'est pas seulement déguster des aliments et en extraire les nutriments. Manger, c'est également avoir un impact sur la biosphère, une empreinte alimentaire. C'est pourquoi, dans le cadre de l'exposition « Manger, la mécanique du ventre », j'ai proposé au Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel de constituer une dernière salle destinée à faire réfléchir les visiteurs sur cette problématique. Cette salle, intitulée « Les futurs de l'alimentation », prend la forme d'un temple constitué de cinq chapelles organisées autour d'un chœur central. Chacune de ces chapelles illustre un courant idéologique particulier associé à l'alimentation dans nos sociétés occidentales. Au fond de chacune de ces chapelles trône une idole qui représente le système de valeurs associé à ces différentes postures alimentaires. On y rencontre ainsi le gourmand jugement-foutiste, l'écologiste alter-mondialiste, le technophile progressiste, le catastrophiste nostalgique et le végétarien diététiste. Au sein de chacune de ces chapelles, on trouve des hôtels à la manière des temples traditionnels. Au pied des idoles, ils traitent cette fois des grandes problématiques liées à l'alimentation. L'accès à la nourriture, la production alimentaire, les pratiques culinaires, la psychologie de l'alimentation et l'empreinte écologique. Ces hôtels sont commandés par des beamers associés à des kinects qui sont placés au plafond. Les visiteurs interagissent avec eux au sein de plusieurs niveaux de lecture. Dans un premier niveau de lecture, ils découvrent cinq objets qui introduisent cinq sujets originaux humoristiques, qui sont liés à la problématique. En touchant ces objets, ils ont accès à des informations complémentaires qui leur serviront dans le quiz ultérieurement. De même que les mangeurs laissent une trace sur la biosphère en consommant de la nourriture, les visiteurs, à l'issue de leur parcours dans l'exposition, laissent eux-mêmes une trace dans le muséum. Ainsi, après avoir parcouru les différentes thématiques liées à l'alimentation sur les hôtels, ils sont invités à répondre à un quiz qui est présenté sur cinq écrans interactifs différents. Ce quiz est constitué de cinq questions. Chacune de ces questions est liée à l'une des thématiques présentées sur les hôtels. Pour chaque question, cinq réponses. Chaque réponse est liée à l'une des idoles. Ainsi, en répondant au quiz, les visiteurs construisent progressivement leur profil de mangeurs, un peu à la manière des tests de magazine. A l'issue du quiz, leur profil de mangeurs leur est délivré, sous la forme d'un petit texte descriptif, mais également d'un couple d'idoles. Leur idole principale est l'idole ascendante, qui représente leur rapport à l'alimentation. Ces informations, texte et idoles, sont également disponibles sur une carte qu'ils sont invités à retirer, juste derrière eux. De retour chez eux, ils pourront partager ce questionnement avec leurs proches en retrouvant le quiz en ligne sur le site du Muséum. Rien de tel pour finir une histoire Qu'un bon banquet autour d'un feu le soir On le sait, ça rassemble de manger tous ensemble Rien de tel pour finir une histoire C'est un luxe de ne pas être affamé On l'oublie, mais il faut le rappeler On est bien plus serein Quand on mange à sa faim C'est un luxe de ne pas être affamé